Christopher Lash est un historien et sociologue américain d'inspiration marxiste qui a écrit des années 60 aux années 2000. Il est spécialiste de l'histoire des femmes et de la famille, mais il est surtout connu pour ses analyses sur le capitalisme et la société américaine d'après-guerre et pour sa critique des nouvelles élites. On va parler plus particulièrement de son livre « Culture de masse ou culture populaire » publié en 1981, où il parle de l'industrie culturelle et des médias de masse aux Etats-Unis. Encore un jour sans massacre, à recalculer en cours de maths le nombre de morts et de blessés qu'on voudrait faire le jour du bac. Christopher Lash donne sa définition du clivage gauche-droite américain. La droite a une conception minimaliste de la démocratie, il faut donner des libertés individuelles et des libertés économiques et l'Etat doit éviter d'intervenir en dehors de ses fonctions régaliennes. C'est-à-dire que pour eux, même avoir un ministère de la culture, c'est déjà un peu du fascisme ou du stalinisme. C'est pour ça que pendant toute la guerre froide, c'est souvent la CIA qui intervenait secrètement dans l'industrie culturelle et dans les médias quand il fallait faire de la propagande. Car sinon, beaucoup d'Américains n'auraient pas accepté ça. A côté de ça, la gauche voit la démocratie d'une manière un peu plus large et pense que les inégalités économiques et culturelles sont antidémocratiques et qu'il faut donc que l'Etat intervienne pour les diminuer. En ce qui concerne l'économie, ça va passer par exemple par l'établissement d'un code du travail, d'une sécurité sociale ou même par un régulationnisme économique. En ce qui concerne la culture, ça va passer par des écoles publiques dans lesquelles on va apprendre les arts et les sciences à tout le monde, même si ça n'a pas d'utilité directe pour leur futur travail. Parce que dans une conception de gauche de l'école, on n'est pas censé former juste de futurs ouvriers qualifiés ou de futurs cadres. On est censé former des citoyens éclairés, aptes à penser politiquement et à suivre des débats intellectuels. Tournez votre tête ! Votre tête ! Tournez la tête ! Prenons par exemple d'un côté un fils d'ouvrier qui a arrêté l'école à 10 ans pour aller à l'usine ou pour s'abrutir devant la télé-réalité et Netflix. Et de l'autre côté, prenons un autre fils d'ouvrier qui a été assidu en cours jusqu'à ses 18 ans et qui a appris des œuvres d'art engagées, qui a appris l'histoire, qui a appris les sciences économiques et sociales, un peu de philosophie et qui a entendu parler du droit du travail et du fonctionnement des institutions en EMC. À votre avis, lequel des deux aura le plus de chances de développer une conscience politique et une conscience de classe ? Toute cette culture artistique classique et cette culture scientifique, c'est ce que Pierre Bourdieu appelait la culture légitime. C'est la culture qui paraît légitime aux yeux de toute la société et les élites et le corps enseignant ont un énorme capital culturel constitué de cette culture légitime. Alors effectivement, lorsque l'école apprend cette culture légitime, il y a des inégalités et Bourdieu l'a bien montré. La culture légitime, c'est les arts classiques et les sciences, donc c'est souvent mieux maîtrisé par les enfants de bourgeois et de profs que par les enfants de pauvres à cause des inégalités culturelles. Mais si on supprimait totalement l'enseignement de cette culture légitime à l'école, ce serait pire. Alors oui, si on pense de manière complètement démagogique, on pourrait se dire qu'au moins les fils de prolétaires auraient moins de mauvaises notes, ça c'est sûr. Mais à la sortie, il n'y aura plus que les bourgeois et les enfants de profs qui auront le monopole de cette culture. En plus de nos jours, les bourgeois maîtrisent de moins en moins cette culture légitime aussi, ce qui les rend encore plus détestables qu'avant aux yeux de beaucoup puisqu'ils arrivent de moins en moins à légitimer leur place de privilégié, vu qu'ils ne sont pas forcément plus intelligents et cultivés qu'un autre. Je pense que l'un des combats à mener, l'une des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir quand même, sur le fond, c'est est-ce que les éduqués supérieurs sont vraiment tellement supérieurs intellectuellement ? On est entre nous, là. Mais on peut se poser des questions de cet ordre. Si vous voyez l'idée, c'est sûr que le monde des éduqués supérieurs est un monde de bons élèves, ils ont été triés pour ça. Mais peut-être que l'un des biais du système social actuel, c'est que ce tri social, le système éducatif, qui était un système fait pour l'émancipation, qui a été conçu comme émancipateur, est en fait actuellement devenu une extraordinaire machine à trier et à tamponner la population jeune à un certain niveau pour son avenir social. Entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XXe siècle, les penseurs et militants de gauche vont de plus en plus se préoccuper de la démocratisation de la culture. Parce qu'on donne de plus en plus de droits aux gens, notamment le suffrage universel, et que ça implique qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec leurs droits. En plus, certains courants de la gauche radicale ont comme objectif de faire la révolution et d'instaurer une dictature du prolétariat. Et pour ne pas que cette dictature du prolétariat se transforme en technocratie où ceux qui savent finissent par diriger les non-éduqués, il faut d'abord démocratiser la culture au maximum. C'est notamment ce que vont penser beaucoup de communistes critiquent envers l'URSS au XXe siècle. Christopher Lach critique quand même le modèle d'éducation des Américains de gauche de son temps qui évolue différemment. Pour lui, certains de ses contemporains confondent bêtement liberté et absence de contrainte et croient que l'individu sera libéré s'il est déraciné. Il faut abattre la religion, le nationalisme, les liens familiaux, et on considère que tout rattachement au passé est potentiellement réactionnaire. Et à la place de toute cette culture populaire et de ses particularismes, le vide va laisser place à la culture de masse, c'est-à-dire aux produits culturels mercantiles. Avec l'industrialisation de l'art, on va avoir une illusion de variété des produits culturels qui cachent en réalité une standardisation. Ça veut dire par exemple que Marvel va sortir plein de films qui semblent différents au premier abord avec des héros qui ont l'air tous différents et des décors différents, mais au fond, c'est le même genre d'histoire avec les mêmes structures narratives et les mêmes types de mise en scène. Dans chaque média culturel, on finit par avoir le choix entre différents genres stéréotypés et au sein de chaque genre, il y a une uniformisation avec un cahier des charges très strict. La culture s'adapte aux exigences du marché. Là-dessus, Christopher Lach reprend toute la critique qui avait été formulée par Théodore Adorno et Max Horkheimer dans Culture Industrie, même s'ils critiquent aussi certains aspects et certaines limites de leur analyse. Christopher Lach se plaint que la gauche accepte de plus en plus l'industrialisation de la culture et qu'à son époque, une partie de la gauche et des libéraux se mettent même à considérer toute critique de cette industrialisation culturelle comme réactionnaire ou élitiste. Il considère ce discours comme étant démagogique car il flatte les consommateurs de culture industrielle plutôt que de les encourager à s'élever. Enfin, tous ces trucs-là, c'est tout bête, mais c'est vraiment une partie de ton adolescence où tu découvres toi-même, qui tu es, et le fait que tu sois accompagné par une saga qui est là, en fond évidemment, c'est pas l'essentiel de ma vie, mais il était là, tu vois, c'est une sorte de figure qui te protège un peu. C'est le fait de dire que même si à un moment ça va mal, il y a un film Marvel qui sort, ça ira mieux. De se dire qu'il y a cette présence, on va dire limite presque cosmique à certains moments, qui existe. Ça fait un peu voile de protection de dire, bon voilà, t'as 2h par an, 4h par an, 6h par an, ou t'oublies ta vie, t'oublies tes problèmes, tu vas voir un Marvel. Christopher Lach prend par exemple le cas du sociologue Herbert Gantz. Herbert Gantz pense que tous les goûts se valent et que la culture de masse permet aux consommateurs d'avoir le choix entre plein de produits culturels variés qui correspondent à leur goût. Il ne pense donc pas que l'industrialisation uniformise ses produits et croit défendre une forme de multiculturalisme. Il pense aussi que les critiques de la culture de masse sont des gens embourgeoisés qui veulent imposer leur goût raffiné aux classes moins aisées. Il fait l'amalgame entre la critique marxiste de la culture de masse et les bourgeois élitistes qui existaient déjà bien avant la culture de masse. Et des élitistes, il y en avait même dans toutes les sociétés avant le capitalisme, donc même avant que la bourgeoisie soit au pouvoir. Et c'est assez paradoxal comme critique, comment quelqu'un qui veut démocratiser la culture bourgeoise peut-il être élitiste ? Un élitiste, justement, se vanterait de bien maîtriser la culture légitime, mais ferait tout pour que sa classe sociale en ait le monopole. Parce qu'une classe qui monopolise le savoir des sciences et des arts, c'est une classe qui a un pouvoir intellectuel non négligeable et une forte autorité symbolique, et cette classe peut donc manipuler très facilement des millions de travailleurs qui n'ont pas accès à cette culture-là. Herbert Gantz rejette toute politique éducative de masse et pense que les pauvres ont droit à leur propre culture. De plus, Herbert Gantz confond totalement la culture populaire, qui émane directement des milieux populaires, et la culture de masse, qui émane des grandes industries du divertissement. La culture populaire peut d'ailleurs être récupérée par la bourgeoisie pour devenir une culture d'élite, comme l'opéra au cours du XIXe siècle, par exemple. Mais avec l'industrialisation de la culture, la culture populaire peut aussi être récupérée par l'industrie culturelle pour devenir culture de masse. Herbert Gantz pense aussi que, de toute façon, la seule chose qui compte, ce sont les rapports économiques, et que la culture est secondaire. Mais Christopher Lach, lui, pense justement que la culture est une composante très importante de la société et qu'elle joue un rôle dans la vie politique. Cette idéologie démagogique consistant à dire que tous les goûts se valent et que chaque classe et chaque minorité doit avoir sa propre culture, elle se développe, selon Lach. Elle se développe, et ça a des incidences politiques. Il explique qu'aux États-Unis, les écoles abandonnent de plus en plus la culture légitime, sous prétexte que la bourgeoisie et les classes moyennes éduquées n'ont pas à imposer leur culture aux pauvres et qu'on ne doit pas apprendre des choses difficiles. À cause de ça, la culture légitime se transmet de moins en moins chez les classes populaires américaines. Et les gens qui vendent cette idéologie démagogique croient combattre l'élitisme alors qu'ils creusent le fossé culturel entre les classes populaires et la bourgeoisie, et qu'au final, ce sont les classes populaires qui sont perdantes dans cette libéralisation de la culture. Christopher Lach dit dans son livre « Les enseignants américains invoquent des slogans démocratiques pour justifier en pratique des programmes qui condamnent la plupart de nos concitoyens à un quasi-illettrisme. Ils en appellent au dogme du multiculturalisme dans le but de justifier l'échec massif de l'enseignement public. » Pour Herbert Gans, la culture de masse permet de s'émanciper des traditions et d'avoir plus de liberté. Par exemple, la ménagère peut décorer sa maison selon différents modèles de décoration qu'elle a pu voir à la télévision plutôt que de décorer sa maison exactement de la même manière que ses parents et ses voisins l'ont toujours fait. Elle s'émancipe des particularismes de son milieu social pour développer sa propre personnalité. Mais pour Christopher Lach, cette ménagère s'émancipe des traditions populaires pour se plier à la tyrannie de la mode qui est bien pire. Selon lui, la culture de masse créait beaucoup moins de liens sociaux que la culture populaire et les traditions. Et ça créait un individualisme qui va dans le sens du capitalisme et casse toute conscience de classe. Les médias de masse et l'industrie culturelle sont dirigés par la bourgeoisie. Pour beaucoup de gens de gauche, les médias de masse permettent à tous d'accéder à l'information. Christopher Lach est plus pessimiste. Pour lui, les médias de masse permettent un contrôle politique et culturel de la population. On choisit les intervenants et les hommes politiques qu'on met en avant et on invite le bas peuple à s'exprimer sur la scène politique que par le biais de sondages. Et on ne met en avant que les sondages qui ont des résultats allant dans le sens de la bourgeoisie. Pour Christopher Lach, les médias ne font pas que relayer l'information de manière neutre, mais ils diffusent aussi un discours marqué politiquement et fabriquent l'opinion publique. Christopher Lach considère d'ailleurs qu'à cause de ça, le concept d'opinion publique est anachronique puisque l'opinion publique telle qu'elle est présentée est inventée et façonnée par les médias qui empêchent l'expression populaire. Il cite Régis Debray qui disait que les médias de masse entretiennent une contre-révolution permanente. Alors pour nous, en France, ça peut paraître un lieu commun de dire que les médias ne sont pas neutres et peuvent dire n'importe quoi parce qu'on a une très longue tradition de la presse engagée depuis 1789 et pendant deux siècles, tous les journaux sont des journaux engagés de manière assumée et les journalistes ne passaient pas forcément par des écoles de journalisme mais étaient souvent des gens qui avaient d'autres métiers et qui étaient tous clairement militants. Mais aux Etats-Unis, on parle énormément de neutralité journalistique et avec la professionnalisation de la presse en France et l'influence de la culture américaine, certains essayent d'importer ce mythe de la neutralité journalistique dans les médias français, notamment à la télé. Mais après 200 ans de presse engagée, les Français ont un peu de mal à y croire et même la plupart des journalistes n'y croient pas. qu'on n'est pas toujours les bienvenus BFM TV et que moi, je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Et ça, c'est important de déroger les gens. On a des jeunes journalistes qui sont traumatisés. C'est ce que vous voulez, c'est le cas. On a... Je parle pardon. Dans les médias de masse, Christopher Lach souligne un autre problème, celui du manque de hiérarchisation des informations. Et je pense qu'avec les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux, c'est encore pire aujourd'hui qu'à son époque. Il remarque qu'à la télévision et dans la presse, on balance plein d'infos sur plein de sujets en les traitant de manière égale. Et vu qu'on leur donne une égale importance, toutes ces informations sont également oubliables. Si vous avez déjà vu un journal télévisé, vous voyez bien que c'est un enchaînement de bout de deux minutes sur tout un tas de sujets et la moitié des sujets sont complètement triviaux. Chaque sujet est traité à l'arrache et on vous explique très peu les enjeux des problèmes dont on parle et au final, vous n'en retenez rien. Et je soupçonne que c'est en grande partie à cause de ce bordel médiatique, de cette superficialité et de ce rythme difficile à suivre que plein de gens se dépolitisent en se disant qu'ils ne comprennent rien à la politique et que c'est donc pas fait pour eux. Et là, on voit bien que ces technologies permettant une large diffusion de l'information qui auraient pu créer une conscience politique chez des milliers de gens deviennent en fait un instrument de dépolitisation massive. Les médias de masse deviennent en plus une sorte de star-système au sein des démocraties libérales où l'autorité est basée sur la popularité et non sur la raison, le savoir et l'aptitude. On va choisir des intervenants politiques stéréotypés et on va les mettre en scène dans des confrontations violentes et non dans de vrais débats où on va privilégier les attaques à dominème, la morale et l'indignation émotive plutôt que la vraie réflexion politique. Les médias de masse en arrivent finalement à dépolitiser la politique. La politique c'est du show business La politique c'est du show business La politique c'est comme le rock'n'roll La politique c'est du show business Avec des lunettes noires on va faire des meetings On se fait applaudir On a des groupies On mange des petits fours Avec du champagne On se bourre la gueule Pour faire accompagne La politique c'est du show business 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 C'est du show business La politique c'est du show business C'est du show business C'est du show business